bonjour à tout le monde merci d'être toujours présents à 6 nabino donc c'est donnie c'est donnie a pas parlé a pas comme on dit en tout cas on est là on est là il n'y a pas de soucis net au bar toujours trop mais bon on a tous en a quatre à parler tous en a quatre mois qu'on peut bien nous sommes descendus à kingabwa kingabwa isikawa puis au logey kokumulumba à joie vraiment attend qu'on s'imposait trop et puis on a voulu le tout sur un peu par rapport à l'actualité et puis surtout concernant notre table et tout ça va bien fort pour nager kokumulumba nakata kingabwa donc des bons mots nakaka je suis à côté de moi accompagné d'une personne c'est une personne qui fait trop aussi pour kingabwa je voudrais un peu ensemble avec vous tout découvrir ensemble et je pense que vous avez déjà bien en se présentant quand on aime faire pour vous comprendre et à petit bonjour 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 bonnie bien bien à sa bien bonne santé à très bonne santé déjà ça branché non à l'ébio mais il s'est rencontré batte peut-être à l'ébio pendant la première fois baï basso qui est réellement eric beaucoup oui je suis eric beaucoup la naza congolais congolais vivant actuellement à kinshasa principalement particulièrement kingabwa mais congolais qui a évolué beaucoup dans la diaspora voilà je suis journaliste de profession je reste des professions opposant des carrières politiques je dirais pas opposant mais nous avons d'autres lutter pour un renouvellement de la classe politique donc pour l'instant opposant peut-être parce que je m'oppose au régime actuel pas par gens opposants qui en font une carrière c'est-à-dire qu'on tique à l'opposant à la vie non on s'oppose seulement à ce qui est mal voilà je suis un notable de kingabwa quand on est représenté tout souten à 4 et d'acca mannico n'a 4 il ya ya kingabwa mais en fait c'est un moment bima à travers une structure auto tiaki on avait mis sur pied ça s'appelle debout moamba donc voilà en quelques mots qui j'ai peut être je pense que non vous avez tous compris qui est vraiment réellement eric donc c'est vraiment sa tour sur la paie m'a camonaillé trop parce que tu es au lycée mais alors un peu bref nico eric dernièrement tu monnais qu'ils ont tu ané qui rosa la photo et nico j'ai qu'où comme l'omba je rappelle tout ce qui nous suivent que nous l'a été arrêté il ya beaucoup de temps à zobe là aussi avant tout comment on a photo expliqué bisous qu'est-ce qui a fait d'abord que non j'ai qu'où comme l'omba quand j'ai qu'où a été accusé officiellement un officiellement de outrage au président de la république sur les réseaux sociaux bah je suis pas spécialiste et des droits et tout mais je sais que quand on parle de outrage et ça est loco au sali en public oui outragement ok quand on dit bon qu'est ce qui a mené une accusation à balobi bah kouta qui ba message même pas dans un forum ya whatsapp dans un groupe non message au ya zokoumela moutoussous en privé il causait avec un de ses amis il parlait d'un certain kabila on ne sait pas exactement quel terme outrageux ou yo bah l'omba qui sur le monsieur kabila dont il parlait mais loco bakangeli j'ai coco et yangouana sans savoir si d'abord de kabilo babano l'ombana c'est le même kabila qui est président de la république et sans même tenir compte du fait que les acquis en privé ok on est permis de tout dire qui vient en tout cas je ne vois pas en quoi il a qui outrage au président de la république si c'est de lui qu'on parlait voilà yamone bakangakaye il avait été ça s'affiché en novembre dernier il a été conduit directement à la cellule mort et à service de renseignements où il a été détenu pendant deux mois avant qu'on a permis à un juge donc voilà et pendant qu'il était en détention l'état il avait été torturé l'avait été torturé et mais quand il fallait ce qui a dégradé considérablement état de santé naïe jusqu'au point où le procureur a accordé liberté provisoire pour il allait se faire soigner une décision de la justice qui a été contre carré par le chef du service des renseignements donc voilà en bref voilà c'était en novembre en janvier et depuis lors il est détenu il est détenu en fait depuis lors à je n'ai pas transféré à ma kala après une audience foraine une audience foraine donc c'était n'a qu'il est dans l'hôpital tellement il a des centaines d'équipements terribles donc il a été transféré à ma kala et finalement il a été condamné à 18 mois de prison voilà ma kala sa santé continue c'est dégradé ils ont vomir ma kila à l'eau soube à ma kila et on l'arrêt transféré la liémane à clignement lié mais voilà c'est là où il se trouve présentement à belanine ok j'ai beaucoup fait du problème des reins depuis qu'elle a besoin régulièrement la photo pendant détention naïe il a été torturé c'est qu'il a gravé situation et à gravé en eau comme c'est qu'on va ma grave donc à part le fait qu'on m'a qui grave il ya aussi bas soin des routines au rasoir à la porte il fallait continuer qu'au soir donc voilà il a des problèmes des reins et que ce soit un galéma que ce soit à la clinique que ce soit comment s'appelle la clinique centre hospitalier se trouve dans ma kala les médecins ont tous dit la même chose que baza n'a pas équipementé que permettre pas soigner donc il faut nécessairement que bah évacué donc voilà où nous en sommes jusqu'à présent il n'y a pas encore une suite favorable par rapport à évacuation le ministre de la justice avait une fois dit que d'abord quand le dossier de sa liberté provisoire quand la décision à la justice c'est ça qui contre carré par 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 les responsables et à service de renseignements tout n'est qu'il ministre de la justice mais comment est-ce possible habite et il ya des documents qui avait été signé par le procureur bon hormis c'est là le procureur c'est c'est sous sa juridiction c'est sous la juridiction du ministère de la justice depuis un temps le ministère de la justice n'a cessé de nous dire que à coup t'in daba bah médecins n'a pas ça la compte expertise mais t'il est l'eau en même temps plus les jours passent plus santé et on arrivera à un point où ça sera même difficile même d'un niveau à poteux ya qu'on soigne donc voilà pas des suites favorables jusque là en tant que vous bah notable ya kingabou en kibino peut-être bané kingabou barou karabino parce qu'il y a d'autres fontes au kiki kéno j'ai le quoi koufaki il y avait des gens peut-être aux populaires je télémaki bon jusqu'à présent bon ça l'effort n'est bien qu'est ce qui vous faisiez comme peut-être et formant pour porter encore une fois de paix si même pas oui bon nous sommes d'abord au niveau à azbel on a l'objet de bon mois en bas tout ça azbel mokko qui lutte pour na va pour na population en fait je peux dire ça on a fait ce qu'on peut faire n'a pas médias toujours dénoncé n'a toujours contacter l'autorité toujours c'est un acclément ce qui est bâti cahier parce qu'il faut rappeler je crois qu'il était condamné à 18 mois de prison à ça déjà huit mois il y en a qui est dix mois de prison mais en façon qu'on n'a toujours traité c'est comme un peu comme un condamné à mort parce que n'a plus l'eau à ça là où quoi donc on fait ce qu'on peut toujours dénoncé dans ma média toujours sensibiliser l'autorité et je t'ai qu'on a obligé d'avoir un recours de recours dernièrement de tenir une messe parce qu'il faut s'en remettre à dieu parce que vu régime aux façons basa se comporter parfois c'est un peu comme si c'est un régime qui est composé des bateaux basa va être humaineté on descend des robots ils n'ont pas des coeurs moni alors peut-être n'a pas touché c'est pour ça on s'était dit que dernièrement tout est n'a qui messe m'occu à la king à boire la église catholique s'inquiète tout bien à qui va n'a qui est ensemble on a prié pour la situation de j'ai coco donc voilà je pense que vous allez attendre peut-être n'allez au moins à bien rien de bon est sorti là de ce régime mais la pression peut payer la pression peut payer par par exemple on est au sol au ban à congou mikili mou mikili j'ai un moment très suivi c'est tout la diaspora sur moi que n'est comme on a niveau à la diaspora éco touché et à ça influent et à coco tu n'as pas l'institution msoussou donc il faut juste accentuer la pression on a un régime à yokara langage msoussou et à yokara langage normal boité donc il faut pression moukara kasi parce qu'il faut le dire comme n'a m'a expliqué les bandes il y en a que les cas de j'ai coco c'est ça et ça et ça ca mort très politique parce qu'on comment comprendre il n'a jamais eu whatsapp nana tindé l'un de godoni mais ça je m'en ai dit ah mais kabila j'aimistique et mara maso ça l'a été et ce qu'il n'a pas eu quand on a besoin dix-huit mois de prison en privé pays c'est même pas dans un groupe whatsapp et tout ça donc c'est un cas politique j'ai coco pas problème n'est banaki déjà pas le fait qu'il avait basculé dans l'opposition tara kena jana mlc et comment il ya pas problème ce qu'il n'a pas eu quand tu as eu une épaisse ne pas commission au sous grave et dernièrement il avait construit un pont qu'il a baptisé pont etienne chisekedi et ça il y a des ordres et voilà voilà donc c'est tout à fait politique c'est un monsieur très influent d'aikinabwa et baron bazon mou n'a que moutouabou n'a pas basculé dans l'opposition il a des dangers pour nabon alors qu'en fait le vrai danger c'est yako yako yaya yako mémahé né bason mémahéana parce que cargéné au peu au bas et quand rumeur moi il faut c'est bimak qui que voilà j'ai coq est mort au moins il désordre est celle qui c'est ça qui est des dangers parce que il aura bon au déclasé pémarans sous heureusement puisque les cas qui n'a pas honte à la radio locale à tomé co calme batug non voilà à confiter quand même vous voilà mais ça devait être et l'autre mot est interpellé par autorité mais moutouana inutile de le faire souffrir comme ça si vous voulez vous débarrasser de lui et le roi bascou ça là c'est des les contraintes à l'exil comme à sa jane akatoumi moni donc parce que comme il est là ce qui batikie akkende c'est vrai que je crois à la tétude ce qui batikie akkende ça serait mieux à kéna se faire sonner qui batikie akkende donc c'est un peu ça d'autre côté on continue pression on fait ce qu'on peut mais bon c'est un peu donc ça c'est la personne ou la taux à la récemment à j'ai coq moulouman à présent je pense qu'il va faut que ça n'a beaucoup moins qu'ils ont déjà et on est pour faire tout ça et à expliquer peut-être à tubé les voir comprendre qu'est ce qui s'est pas ce qu'il y a des gens qui veulent aider apporter leur aide donc je pense qu'il y a des états il y a un autre choix parmi notables il y a kéna boire à la kéna et puis donc je pense qu'il y a des états il y a déjà besoin à travers une école rique tous les années à mais il y a aussi une école rique n'a un membre en tant qu'il y a des membres il y a des oppositions mais c'est pour vrai que l'autorité il y a des besoins vraiment impliqué dans ma commande et comme être peut-être l'autorité morale il y a des besoins et tant d'autres c'est qu'il y a des besoins mais il y a des besoins pour m'impliquer c'est un débat que je marque à bout d'avant dans la kéna boire mais c'est comme si on s'impliquait dans ma demande ça c'est un bon constat ce constat aussi que j'ai fait mais là qu'on commentait minime ici en route et parce que je suis pas membre de l'idps je suis je suis pas porté par l'idps mais je crois que ça constamment ramallah mon édition peut profiter pour on n'a pas essayé d'interpeller de quoi il dépêche il dépêche c'est un parti qui fait qui est assez kilo qui est un parti assez influent alors bien que on sait que il basant n'a pas un membre de l'épée ou basa incarcéré et ça va christian l'oumou et tout ça on sait on sait comment ça comment l'idps c'est aussi ciblé ça on le sait mais bon l'empêche ceux qui dépêche à se mettre au front ça sera aussi une bonne chose mais j'ai remarqué récemment après quelques pressions au bisou tout ça là qui n'y voit à ce bendebou maman à niveau nangamoko j'ai vu une ou deux fois la sortie médiatique j'ai eu des pêches où il y a eu des opposants vous demandez mais je pense que récemment in LGBT paire mieux parce que et un membre influen emballe ou baig classical et puis comme on a l'eau et j'en penséis mais bon en très à Kinga Boa, ils doivent essayer un peu de se rêver, ils doivent, je pense que UDPS peut mieux faire. UDPS peut mieux faire, mais au moins quand on a 4, on a vu encore que non, je sais de quoi c'est retrouvé encore qu'on a 4 ensemble. Et Amouis Katoum, il a été nommé, je ne sais pas si l'information était vraie. Non, non, non. A ce que je sache, non. Il est, à ce membre, il y a UDPS. UDPS, ils ont 4 ensemble. A ce que je sache, non, pas du tout, il n'y a rien du tout. Voilà. Parlons maintenant de l'ASBEL des Boa Mouamba. En fait, en quelques minutes, ils en ont un nini, en fait, ensemble, on a bien ce boulot, ça constitue, en base de quoi, on peut dire ? C'est l'ASBEL, l'association Sambique Lucratif. Toujours lutter, toujours militer, pendant le bien-être, il y a la population à Mouamba, mais il y a qui nous a soigné en général. Juste que, quand il y a un niveau à Mouamba, tous ont un objectif où ils ont l'éveille, éveille de la population, des jeunes surtout, et aussi l'amélioration de la situation socio-économique. Il y a Banamon, Amba. Donc, voilà les deux objectifs. Dans la carte, il y a éveille, ça dit beaucoup, éveille, il y a des fois, la Moussa va jeune, à tous les niveaux, bien qu'on est en politique, tous la Moussa va jeune au niveau politique, sur leur choix politique, parce qu'ils ont éleccion. Tous ces pléniards, non, mais pas députés, pas salariés de leur côté, mais finalement, c'est nous qui les avons votés. Alors, on éveille les jeunes à faire un choix utile. Il faut qui soutenir, pas soutenir, en tout cas, pour appeler Bino, pour le, pour aller à Kossi, Bino, dans le monde, mais il n'y a pas de soucis, il y a Bino, pour moi, il y a Bino, il y a Bino. Si on avait des gens comme, j'ai coûté ce deuxième mois, t'as moi 4, moi 5, qui m'abois, t'as moi, ce serait le moins, il y a bien, alors, c'est aussi un éveil aux jeunes, toujours conscientisé que voilà, les choix politiques où il faut pour ça, parce qu'on sait comment ça fonctionne, les lois, comment distribuer 5 000, 5 000 mois, 1000, 1000, pour qu'il y a un meeting d'un tel lien, d'un tel autre. C'est vrai, beaucoup qui sont nés, mais dans les urnes, ils ont une conscience, donc il faut conscience et nos jeunes, ils sont là déjà, ces jeunes, ce sont les choix pour travailler donc ça fait partie d'un autre di facteur, il y a aussi ce que moi j'appelle l'autonomisation, il y a surtout les jeunes, ils sont chômeurs juste parce qu'ils n'ont, pas parce qu'ils sont les athées, mais parce qu'ils sont les athées, tu vois, ils sont les athées, mais les jeunes, ils sont chômeurs, ils sont les chômeurs, ils sont les athées, donc il faut parfois qu'au même moment on a la formation au moins c'est à ta soudure, c'est facile donc c'est aussi c'est vaste tout ça et puis tout le monde milite à la manière un peu d'un mouvement citoyen bien qu'il y a un mouvement citoyen politique mais tout le monde lutte de cette manière là on avait mené cette lutte là pour les femmes maraîchères si vous vous rappelez au ministre Koukounia Ngania on avait lutté et ils avaient fait marche arrière donc voilà, on est par-ci par-là on est par-ci par-là, comme je vous dis toujours on n'est pas vraiment à la fin, mais on est bientôt à la fin de cette émission merci à mon vieux José Lungabosikota je t'ai sali depuis Suisse en tant qu'opposant, vous avez dit que vous luttez contre la région peut-être en place, je peux dire, comme on vient de parler Bémba, bientôt à la fin de cette émission 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 comment est-ce que vous avez dit ? ok, ça c'est ma lecture politique Bémba pour moi, il a été libéré il faut le dire non, non, juste ma formalité il est libre ce que j'ai dit, c'est qu'il a été libéré j'ai dit libéré, pourquoi ? parce qu'il a hors de mourir en tout cas, les Occidentaux l'ont laissé partir parce que Sokotali, un monsieur condamna du Gitan et du coup, il a quitté il y a quelque chose qui se passe là-bas et il y a une raison pour cela c'est sur moi, parce qu'ils ont compris que le régime en place, le régime de M. Kabila s'en tête, c'est que nos autorités ne comprennent pas ce que la situation est dégénérée ça va affecter les pays voisins ça va affecter et déstabiliser Maramwebelé en Afrique alors tout ça à cause d'une seule personne on a des opposants déjà on a Félix on a Moïse Katoumi mais à mon avis les Occidentaux ont compris qu'il y a un langage que M. Kabila parle qui n'est pas nécessairement le langage de Félix et de Moïse M. Kabila, il a un pouvoir qui est basé sur l'armée tu vois, les jeux politiques ils ont été maires bon, il faut il est dictateur il est dictateur il est dictateur mais à chez moi semblant des démocraties libres on a des partis politiques il va rester président pourquoi ? parce que son pouvoir est basé sur son armée et ses forces de sécurité donc c'est ça le problème alors il y a un monsieur qui peut parler ce langage-là il dit que M. Kabila M. Kabila n'aura pas peur il y aura les sons qui vont couler oui, moi je ne fais qu'analyser je ne fais que dire ce que je pense qui se passe bon, les sons vont couler ça c'est sûr mais est-ce que c'est parce que les sons-là ça coule déjà ça coule déjà avec Kabila les sons continuent de couler chaque jour donc ce n'est pas parce que ceux qui ont été il y a des gens qui meurent peut-être les sons coulent déjà il y a des gens qui meurent chaque jour que ce soit ici à Kinshasa que ce soit au Kassai on a vu avec les Camounas soit disant Camounas on sait ce qui s'était passé là-bas dans l'Est donc les sons continuent de couler ils ont coulé juste d'une manière peut-être ils ont attiré attention à Bateau de Belette mais les sons continuent de couler et il faut mettre fin à cela alors personne ne souhaite que personne ne souhaite une autre rébellion je pense que la carte Bemba peut faire une vraie pression au président Kabila pour Atika parce que c'est vrai nous allons vers des élections nous allons vers des élections les gens ne veulent pas seulement c'est vrai la première des choses c'est d'abord que tout le monde a souhaité le Nia Kabila en a été la présidence mais il y a plus profond du genre nous avons besoin d'un vrai changement un changement de fond or avec leur machine à voter ici on risque d'avoir des surprises on risque d'avoir pas Kabila mais la Kabilie reste mais peut-être avec un autre chauffeur mais la même voiture il faut changer il faut vraiment changer tout cela parce que la population souffre ces gens se sont montrés incapables on voit comment pauvreté on voit comment insécurité et tout ça alors ils sont incapables ce sont des médiocres on a vraiment besoin on voit des ministres pendant que les populations se sont souvent des ministres comme le ministre avec des dollars c'est combien son salaire on est nommé ministre aujourd'hui 4 jours 5 jours après on commence la construction d'un immeuble quelque part donc vous voyez un peu ce qui se passe c'est un peu ça donc moi je me dis la carte BEMBA peut changer peut vraiment vraiment changer la donne pas seulement pour le pouvoir mais pour la opposition on a des vrais aventuriers dans notre position ici on a des vrais aventuriers on a des opportunistes des gens qui sont là à crier juste parce qu'ils veulent se faire entendre et se faire débaucher mais avec BEMBA on aura un peu à mettre du cerule donc voilà donc c'est par ici que nous allons essayer un peu de mettre fin au bien de terme à cette émission mais une dernière question le président de l'AFDC BATLKUBO a quitté majorité a commis et il y a beaucoup et il y a beaucoup et il y a beaucoup d'entre eux avant tout de l'avoir apparemment il a fait une déclaration il a rejeté l'information apparemment il y a un lobby mais bon il n'y a pas de fumée sans feu il faut se dire il y a un problème il y a une majorité présidentielle BATLKUBO il faut le dire il y a sa deuxième force il y a la majorité présidentielle et ils ont tenté en fait le PPD quand je dis il a tenté de faire ce qu'il fait toujours parce qu'il y a un système de débaucher pour ne pas fragiliser ils ont senti un BATLKUBO qui est là qui n'est pas toujours qui ne l'a dit pas toujours oui oui alors BASOL il n'a pas affaibli la meilleure des façons c'était de débaucher ou de les fragiliser avec des messieurs comme Kokoniangui voilà la carte de Kokoniangui Kokoniangui a été nommé ministre parce qu'il était de la FDC alors l'élan ne veut plus de lui les régimes essayent de jouer avec mais ce qu'ils oublient c'est que la FDC c'est parmi les quelques partis au Yobazal-Ranamo idéologie c'est à dire lui-même d'abord il est assez fort idéologiquement et puis voilà donc ça ne sera pas facile pour eux je me dis qu'il n'y a pas de problème mais il y a beaucoup de problèmes là-bas en fait les gens du PPRD BASOL n'ont pas mis ça PPRD le tout puissant de la MP parce qu'ils ont eu des problèmes avec ça au niveau du Parlement parfois il y a des gens qui s'opposent à eux totalement et donc c'est un peu ça c'est un peu ça il y a des gens qui s'opposent à eux totalement alors ils veulent que battre une union d'où même avec cette nouvelle loi électorale donc ils voulaient essayer de partir comme on pilule partout ils ont parti au PPRD et ça la capot peut-être le PPRD est sali alors on commence à créer toutes les petites cellules du PPRD qui sont partis en soi parce que les lots ils veulent faire l'inverse ils veulent fédérer ils veulent éliminer beaucoup de Parlement avec cette loi beaucoup de partis s'ils sont obligés qu'au Côte d'Anaka il y a PPRD donc voilà il y a un problème sérieux et ceux qui sont sur l'Olibyen ils vont partir et ils vont les fragiliser ils sont déjà assez fragiles avec le départ il y a G7 et tout ça les MSR et tout ça c'est ça voilà c'est par ça que tous ces missions on a invité dernier mois dans le PPRD et puis dans le PPRD peut-être on a un peu le PPRD en tout cas merci 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 Ndegro Denis merci pour l'opportunité au PPRD nous vous remercions mais nous demandons des soutiens pourquoi ? parce que ils sont forts il faut le dire ils sont forts financièrement ils sont forts ils sont forts alors nous nous le faisons sur le terrain c'est risquant et tout nous ne vous demandez pas de faire comme nous même pendant la lutte de l'ANC en Afrique du Sud il y a des diaspora il y a des stratégies il y a des stratégies mais il y a des stratégies parce que ça demande des financements ça demande du lobbying ça demande du soutien diplomatique il y a des pays donc il y a des pays parce que vouloir ou pas le pouvoir est là-bas c'est ça le monde c'est la loi du plus fort qui est toujours la meilleure ils sont forts et ils influencent sur notre pays alors tout c'est une guerre comme la diaspora en tout cas va continuer avec le soutien et financièrement il y a des pays parce que ce n'est pas facile mais le peuple gagne toujours c'est le mot de Russie donc on a été vraiment très heureux de vous présenter cette émission je pense que vous avez vraiment des détails très importants par rapport à je peux dire il y a il y a j'ai que comme au lombard donc merci merci à tout le monde continuez de vous abonner sur la chaîne merci et continuez bye c'est c'est c'est